Vous êtes sur RTL. L'addition s'annonce salée pour certains restaurants. A Lyon, une quinzaine d'établissements ont été perquisitionnés. Dans le cadre d'une enquête sur une possible fraude à la TVA, certaines caisses enregistreuses étaient équipées d'un logiciel truqué. Frédéric Perruche. Oui, et selon le journal Le Progrès, en plus des restaurateurs lyonnais, bien connus des gastronomes pour certains, d'autres établissements à Paris, Courchevel et dans le sud sont également ciblés par cette enquête préliminaire des douanes. Des investigations lancées il y a plusieurs mois sur une possible fraude à la TVA via le logiciel des caisses enregistreuses. Un système de clé USB permettrait d'effacer des notes de clients et donc de réduire les déclarations de TVA. Le concepteur de ce logiciel que je viens de joindre assure que son système qui équipe quelques 10 000 commerces a été piraté et qu'un revendeur des caisses mal intentionnait sur lui à l'origine de cette escroquerie expliquait au restaurateur comme argument de vente. Le patron de cette société lyonnaise a d'ailleurs été placé en garde à vue et ses locaux perquisitionnés. Les limiers des douanes sont en train de vérifier les comptabilités des établissements soupçonnés de fraude, de comparer les chiffres d'affaires d'une année sur l'autre et essayer de déterminer si les nouvelles caisses potentiellement trafiquées sont à l'origine ou pas d'une baisse sensible du chiffre d'affaires et donc des taxes pour leur pas de poursuite engagée. Mais l'enquête avance méthodiquement. Frédéric Perruche à Lyon pour RTL.